Tous les jours, près de 8000 Espagnols traversent la frontière pour travailler à Gibraltar. Mais avec le Brexit, ces travailleurs transfrontaliers ont peur de perdre leur emploi situé sur ce territoire britannique. Ils craignent des procédures supplémentaires pour obtenir un visa. Et comme Gemma, ils anticipent de longues files d'attente pour passer d'un pays à l'autre. Au lieu de prendre 5 minutes pour traverser la frontière, cela va prendre 3 ou 4 heures. Gibraltar est le moteur économique des régions du sud de l'Espagne. Le territoire britannique générerait 26% du produit intérieur brut. C'est un bassin d'emploi, mais aussi un marché d'exportation pour les produits et les services espagnols. Les incertitudes sont donc fortes sur l'avenir commercial après le Brexit. Mes affaires dépendent beaucoup de Gibraltar. L'une d'elles est de vendre des motos et cela représente 90% de l'activité. Je vends aussi des fournitures et le commerce avec Gibraltar représente 40% du chiffre d'affaires. L'inquiétude est aussi palpable côté britannique. L'entreprise Gibmaroc importe par la route des produits frais venus de toute l'Europe. Pour son activité, il est essentiel de maintenir la fluidité le long de la frontière. Selon son patron, un accord est toujours possible, mais il se prépare à tous les scénarios. « Gibraltar et ses habitants sont des survivants et de véritables entrepreneurs. Nous rebondissons en permanence et 48 heures après le référendum, il y avait une dynamique différente, il y avait un élan différent et les habitants réfléchissaient déjà à comment tirer profit de ce nouveau défi. » Les habitants de Gibraltar ont voté à 96% contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. « Le Brexit est une source d'inquiétude permanente ici à Gibraltar, mais certains voient dans ce défi l'opportunité de résoudre les différends qui existent depuis longtemps avec l'Espagne. » Madrid a décidé de mettre de côté la question de la souveraineté. Toutefois, les autorités espagnoles comptent bien utiliser le Brexit pour régler d'autres questions, comme l'utilisation commune de l'aéroport de Gibraltar, la lutte contre le trafic de cigarettes ou encore les décharges en mer. Mais le principal point de friction demeure la transparence fiscale. « Aujourd'hui, nous n'avons pas d'accord définitif sur la question fiscale et la taxation. Mais je pense que nous avons fait de bons progrès parce que nous avons des objectifs partagés. Et si vous avez des objectifs partagés, mais pas encore d'accord technique, on peut rester optimiste et croire en la capacité des techniciens de donner vie à un accord entre politiciens. » Un compromis entre Madrid et Londres semble proche. Mais en cas d'échec, l'Espagne pourrait exclure Gibraltar de l'accord sur le Brexit et de la période de transition. Merci.